Bonjour à toutes et à tous et merci pour ce beau rendez-vous quotidien. Jésus annonce son départ vers le Père comme un retour à la maison. Vous savez, cette maison, cette demeure dans laquelle Jésus va nous préparer une place. « Dans la maison de mon Père, dit-il, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Encore faut-il que nous la trouvions, cette maison. » Et c'est ainsi que Dieu, le Créateur et la source de la vie, nous a envoyé son Fils unique, qu'il a voulu pleinement humain, l'un de nous. Il a souhaité la proximité afin que nous puissions ne pas avoir peur de le rencontrer et d'entrer en dialogue avec lui. Mais l'Évangile nous dit que Jésus quitte cette terre pour nous envoyer le Défenseur, l'Esprit de vérité. Il semble bien que la mission de Jésus était de préparer la mission du Défenseur, de l'Esprit Saint, qui vient comme achever ce que le Fils a commencé. L'Esprit comme celui qui nous relie au Père et au Fils. La mission de l'Esprit est de parachever en nous notre rencontre avec Jésus et son Père, mais aussi de faire la vérité. Quand il viendra, l'Esprit, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement, nous dit l'Évangile. Quelle est cette vérité ? C'est que celui que le monde a condamné, mis à mort et cloué sur une croix comme le dernier des criminels, ce Jésus, est innocent. Et que celui qui est condamnable, ce n'est pas Jésus, c'est le péché. Cette réalité qui sépare, qui divise, qui éloigne, qui oppose, alors que Jésus est celui qui appelle, qui rassemble, qui unifie par amour. L'évangéliste Jean écrit, en parlant de la mort de Jésus, « Dès qu'il eut pris du vinaigre, Jésus dit, tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'Esprit. Tout est achevé. Autrement dit, tout est accompli. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission humaine. Une présence limitée dans le temps et dans l'histoire, comme celle de chacun d'entre nous, comme tout être vivant. L'évangéliste Jean ajoute, « Il remit l'Esprit. » D'orélo, Dieu s'offre au monde et se rend présent au monde par l'Esprit, c'est-à-dire une personne qui n'a plus de limite. Il est comme le vent, comme l'air, comme la lumière. Après une présence incarnée, charnelle, proche de notre nature humaine, Dieu se fait proche à chaque cœur d'une manière secrète, nouvelle et personnelle. La mort de Jésus aurait pu nous faire penser à un abandon. Le don de l'Esprit-Saint nous montre une nouvelle manière pour Lui de nous rendre, de nous être présents. Dieu est fidèle. Son Esprit nous ouvre à une naissance nouvelle. Écoutons ce chant magnifique et laissons-nous mener par l'Esprit. Laissez-vous mener par l'Esprit « Sur les chemins de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris » « Sur les chemins de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris » « Sur les chemins de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris »